En ce qui concerne Yaya, il n'y a pas de problème, il s'est bien entraîné. Juste avant le premier match, c'est vrai qu'il y avait eu quelques alertes. On n'a pas vu le meilleur Yaya Toué qu'on puisse voir contre la Guinée. Maintenant, c'est à lui de porter l'équipe à bout de bras. Il a un brassard de capitaine. Il a une charge sur les épaules d'emmener ses coéquipiers avec lui. C'est à lui de montrer l'exemple et de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait lors du premier match. Concernant Roger Assalé, c'est vrai que ça a été certainement le meilleur joueur du championnat ivoirien. Mais lorsqu'on arrive dans une équipe comme la Côte d'Ivoire, les choses changent. Donc il faut qu'il s'adapte au niveau qui s'est élevé un petit peu. Il faut qu'il soit un petit peu moins timide. Mais ça viendra avec le temps. Cette Coupe d'April pour les jeunes joueurs comme Roger ou même comme Eric, qui a 20 ans seulement, c'est une fantastique expérience. Et ça leur servira pour le futur. Maintenant, si on est capable d'utiliser les qualités de Roger dans un match, on ne va pas s'en prier. Puisqu'il a aussi un profil qui peut ressembler un petit peu à Gervignaud. Donc on sait qu'on a des arguments. Alors je vais vous faire un reproche à vous tous là. Parce que je n'ai jamais eu une question sur la réorganisation tactique de l'équipe. Donc peut-être qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a vu la réorganisation tactique de l'équipe contre la Guinée. Donc ce n'est pas seulement l'entrée de ces doux Numbia qui a apporté. C'est l'équilibre que ça nous a permis d'avoir. Et bien sûr, ces doux, on le connaît. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se retrouve dans la surface de réparation, est intraitable. Donc il est fort probable qu'il soit associé à Wilfried Bémy pour démarrer ce match. Eric, il a un parcours. Il est d'abord parti à la Juventus de Turin. Puis pour un petit problème de papier, il a intérêt à l'Espagnol de Barcelone au centre de formation. Puis il a commencé à jouer avec l'équipe première seulement depuis le début de saison. Puisque son coach qui était au centre de formation a pris en main l'équipe première de l'Espagnol en Liga cette saison. Donc je l'ai suivi depuis le mois d'août. Alors quand un jeune joueur commence à jouer, on se dit est-ce qu'il va être prêt et tout ça. Et puis au fil des mois, je me suis aperçu qu'il réalisait de belles performances. Donc il a tout à fait mérité sa place ici. Et puis il faut bien à un moment donné préparer l'avenir. Et je pense que ça va lui apporter énormément de discuter cette compétition en tant que titulaire. Ce qu'il apporte c'est surtout sa vitesse. Pour un jeune de 20 ans dans les duels, il fait preuve de beaucoup de détermination. Maintenant, je sais ce que j'ai dit, mais il va falloir qu'il progresse un peu dans la relance. Parce qu'il est surtout capable de faire beaucoup beaucoup mieux que ce qu'il a fait même lors du premier match. Même s'il a fait un très bon match. Donc voilà, on va lui mettre des objectifs un petit peu plus élevés encore. Merci. 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 Merci.